Né en 1941, Georges-Marie Lépiné a passé une bonne partie de sa jeunesse ici, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. A l'époque, c'était encore un asile d'aliénés. Attention, il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives. Ses parents y étaient tous deux infirmiers et les enfants jouaient là. Famille modeste, scolarité stoppée avant le bac, Georges-Marie part pour Paris pour apprendre l'électronique. De retour en 1963 à Saint-Paul, il est mêlé à des bagarres électorales, condamné et amnistié. Ça lui coûtera un poste de fonctionnaire aux contributions directes. Et comme il est déjà dans la mouvance communiste, il entre à témoignage. Pas comme journaliste, mais comme bricoleur. A l'époque, le journal du PCR n'était pas aussi moderne. Il fallait sans cesse réparer les pièces de l'imprimerie. Et puis, de fil en aiguille, Georges-Marie prend la plume et devient journaliste, spécialisé d'abord dans l'agriculture. Il prend tellement à cœur le problème des planteurs qu'il va lui-même couper la canne chez Angelo Lorette quand il a le temps. Puis il s'occupera de la rubrique sociale, introduira la photo en travaillant dans un WC transformé en labo. Il obtient sa carte de presse juste avant de partir du journal en 78. Et il en garde un bon souvenir. Alors, c'était pas du tout comme ça, témoignage, quand vous avez commencé ? Absolument pas. Absolument pas, puisque pour reprendre l'expression de Bourigny, c'était des vieilles machines avec beaucoup de bouts de ficelle et de bouts de fil de fer. Et qu'il fallait bricoler. De la rubrique sociale de témoignage à la CGTR, il n'y a qu'un pas. Georges-Marie entre comme permanent dans le syndicat en 80. Quelques voyages à Moscou, Berlin, Prague, New Delhi, développement de relations avec Madagascar. En 87, il succède à Bruni-Payette au poste de secrétaire général. Un emploi du temps fait de réunions, d'assemblées générales, de négociations, de meetings, bref, de stress. Alors, pour se calmer, il chasse le lièvre auprès de la possession. C'est une passion où il tape le domino avec ses copains au chemin du Tour des Roches, son coin préféré près de Saint-Paul. Il y en a qui ont eu une embauche ici et là. Puis, quand arrivent les élections, on leur promet beaucoup de choses. Là, on promet le chemin, on le téléphone, ça, le téléphone, c'est ça. Puis, après, il reste toujours à son chemin, toujours à son travail. Avec 350 francs tout de suite, il aurait pu s'acheter des chaussures. Mais non, toujours les tatanes, c'est le meilleur moyen de ne jamais être à côté de ses pompes. Mais il a promis qu'il viendrait chausser à cette émission tant attendue. Eh bien, figurez-vous, depuis 11 ans, il n'y a pas eu de syndicalistes dans un débat. Et ni la CGTR, je pose le problème, non pas pour la CGTR, je suis en droit de défendre ma chapelle. Je puis officiellement ici vous adresser une invitation à être un de nos prochains invités de face à la presse. Eh bien, voilà.